Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue au 20h. Contrôle des prix des médicaments. Le gouvernement s'attaque aux éléments de la structure des prix des produits pharmaceutiques. Les conclusions des travaux sur la rationalisation sont attendues. Qui s'en gagnait éclairé. La ville visitée il y a peu par la première dame de Nizhnyakirouchi, Sekedi, a renoué avec l'électricité. Après quatre mois dans l'obscurité, par précaution, deux groupes de Seko ont été installés à la centrale de l'Atiopo. Voilà tout pour le sommet. Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette édition d'information. Un invité, il s'agit du professeur Chouza Mbillé. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Avec vous, nous allons commenter l'arrivée ce soir du directeur général du Fonds monétaire international. Merci d'être venu. Je vous retrouve un peu plus tard dans cette édition d'information, une fois que tout sera en ordre. Donc, je disais que le professeur Chouza Mbillé est notre invité. Il est professeur à l'université de Kinshasa. Avec lui, nous allons commenter le séjour du directeur général du FMI à Kinshasa qui arrive en principe ce soir. Kinshasa et Brazzaville ensemble dans un projet énergétique. Un accord a été signé hier à l'autre rive du fleuve Congo. Les deux chefs d'État invitent leurs homologues de la région à se joindre à ce projet intégrateur. L'accord bipartite sur la collaboration énergétique. Majestique Roy Verre est le bateau à bord duquel le président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, a traversé le fleuve Congo ce lundi 6 décembre 2021 à destination de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Accosté à 11h50, heure locale au but de Brazzaville, le président de la République, Félix Tusekedi, a été accueilli à sa descente par l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungou, le premier ministre du Congo-Brazzaville, Anatole Collinet-Makeso, le premier ministre de la RDC, Jean-Michel Samaloukonde-Kieng. Ces derniers étaient accompagnés d'une forte délégation dont le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Loutounoula, la dirabat du chef de l'État en charge de questions diplomatiques, politiques et juridiques Nicole Boacha, quelques membres du cabinet du président de la République et différentes autres autorités du pays hôte. S'en est suivi la haie d'honneur. Du beach de Brazzaville, le cortège présidentiel a pris la direction du Palais du Peuple dans la salle du Conseil de ministres pour la signature proprement dite de la déclaration conjointe entre Félix Tusekedi et Sasou Nguesso, mais aussi l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre la RDC et les Congos par le ministre RD Congolais de l'Énergie Olivier Mouenze Moukaleng et le ministre Congolais des Hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itoua, assisté par les deux chefs d'État. C'était en présence du représentant personnel de son Altesse, le prince héritier des Émirats Arabes Unis, partenaire de ce grand projet qui réunit à nouveau la RDC et les Congos Brazzaville. En mot des circonstances, le ministre Congolais des Hydrocarbures a, dans son discours, relevé l'importance de ces protocoles d'accord qui répondent à la pauvreté énergétique dont font face les populations de ces deux pays. Il a indiqué par ailleurs que ces projets visent à assurer l'interconnexion aux énergies de deux pays. L'interconnexion des réseaux électriques reliant Inga Kinshasa en RDC et Brazzaville Centrale Électrique de Pointe-Noire en République du Congo devraient alimenter les zones industrielles du Katanga en RDC. Après la signature de la déclaration conjointe, le VPN de la RD Congolais a fait la lecture de la dite déclaration sanctionnant le sommet de Brazzaville sur la boucle d'amitié énergétique entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Peu avant les signatures, les deux chefs d'État se sont retrouvés en tête à tête de plus d'une heure en présence du représentant de son Altesse, le Prince-Héritier des Émirats Arabes Unis. Rien n'a filtré de leurs échanges. Cette signature de la déclaration conjointe et de l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre les deux pays va concerner la mutualisation de ressources électriques et gazières. C'est ici dans les cadres de l'intégration régionale pour le bien-être des populations respectives. Rappelons que cette rencontre intervient dix jours après le tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et le président Dénusas Sengueso à Kinshasa. Fin de la cérémonie, le cortège présidentiel a pris la direction du beach de Brazzaville. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a regagné Kinshasa. Kisangani, Sinti, la ville a renoué avec l'électricité après quatre mois d'interruption due à une grave panne. Regardez ces images commentées par Joseph Oscar Mbalcaïch. Joie époustouflante à Kisangani, province de la Tchopo, à la faveur du rétablissement du courant dans cette partie de la République. Une ville plongée dans le noir depuis plus de quatre mois. La centrale hydroélectrique de la Tchopo, construite en 1954, avec une puissance installée de 19,6 MW, vient d'être remise en service. Les turbines ont démarré et tournent en plein régime. Tombées en panne depuis plus de six mois, soit au mois d'août 2021, certaines pièces défectueuses de cette centrale ont été commandées en Afrique du Sud et d'autres reconditionnées sur place à l'atelier central des Pandas Alikasi, dans la province du Haut Katanga. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinzemoukaling, a fait des va-et-vient, tantôt à Alikasi, tantôt à Kisangani, pour réhabiliter cette centrale hydroélectrique, constituée de trois groupes au grand bonheur de la population. Comme le veut le chef de l'État, Félix Anton Tshiseke de Tcholombo, qui place son action sous les sociales de la population. À l'approche des festivités de fin d'année, Olivier Mouinzemé veut gagner les paris d'améliorer davantage la desserte en eau potable et en électricité. Et pour faire face à toute éventualité, la SNEL s'appuie sur deux groupes de secours, deux engins qui ont été installés à la centrale de la Tchopo. Le directeur général de la société de l'énergie est allé évaluer le travail. Yvette Mokontima. En cas d'entretien et maintenance des turbines de la centrale hydroélectrique de la Tchopo, Kisangani ne sera plus dans le noir profond. Des groupes thermiques ou encore des secours ont été installés dans des postes haute tension pour servir des relais. Le directeur général de la Société nationale de l'électricité SNEL-SA, Jean Bosco Kayombokayan, a lui-même supervisé ses travaux. Pour soulager un peu la population de la ville de Kisangani, on a adopté deux stratégies. D'abord, de chercher à réparer rapidement la machine qui était avariée. Mais l'autre stratégie était de mettre l'éclairage public solaire. Dans la deuxième alternative, il était question qu'on mette des groupes électrogènes qui devaient être placés dans deux postes de façon à ce que nous puissions soulager la population en mettant des groupes électrogènes. Des stratégies alternatives ont été mises en place avec les staffs de la SNEL pour un retour rapide de l'énergie électrique dans cette partie du pays à travers des travaux notamment des rassemblages de pièces du groupe 3 venu de l'Afrique du Sud et de l'Ikasi. Le groupe 3, aujourd'hui vétuste, a été mis en service en 1973 avec une puissance installée de 6,5 MW. Au regard de ces grands travaux, la nécessité d'une réhabilitation et modernisation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo serait une urgence à l'heure actuelle. Autre chose, la loi portant en promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap a été adoptée en seconde lecture après le Sénat par les élus du peuple. Les députés nationaux ont aussi adopté le projet de loi portant régime spécial de sécurité sociale. Les agents publics d'État ont désormais une loi qui les régit en termes de sécurité sociale. Sous la houlette du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, le rapporteur adjoint, Colette Chumba, faisant office du rapporteur, a fait lecture de tous les articles de la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. L'Assemblée plénière a examiné à fond les articles ayant fait l'objet des amendements. Par contre, les articles non amendés ont été votés in globo. Après appel nominal, le projet de loi organique portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État et la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de personnes vivant avec handicap ont été adoptés à l'unanimité par les élus du peuple. Sur B179 députés qui ont pris par vote, proposition de loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, B179 députés ont voté oui, aucun vote non et aucun vote abstention. Deux, proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. 279 députés ont voté oui, aucun vote non et aucun vote abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente 1. La loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Elle sera transmise au Président de la République pour promulgation après son avis conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. 2. La proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Elle sera transmise au Sénat pour examen en seconde lecture. Satisfait de l'adoption du projet de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, il ne reste que la promulgation de la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap par le chef de l'État, Félix Antoine Tisségué du Chilombo. L'Agence française de développement décide d'octroyer un nouveau financement pour renforcer la coopération avec la République démocratique du Congo. Une délégation de députés français conduite par le vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a échangé autour de cette coopération avec Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. La position de loi pour renforcer le partenariat entre l'Hexagone et les pays africains, notamment la République démocratique du Congo, a été votée au Parlement français. Cette nouvelle loi française a été applaudie de deux mains par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Ces échanges entre Christophe Mbosso Kodiapuanga et Bruno Fuchs, député français et vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui accompagnent les conseillers en relation avec le Parlement de l'Agence française de développement, s'inscrient dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Nous souhaitons, ça c'est un point de vue politique avec le Parlement de la République française, développer encore mieux les partenariats que l'on a et que l'on veut renforcer et développer avec la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Moi j'accompagne une délégation qui m'a demandé de venir de l'Agence française du développement avec son directeur général. et l'Agence française du développement est le bras armé principal de cette politique de partenariat que l'on souhaite renforcer avec la République du Congo. Une enveloppe de 500 millions d'euros a été mise à la disposition de la RDC. La dite enveloppe offre de nouvelles opportunités de coopération interparlementaire. C'était l'édition de Makutano, une rencontre économique tenue à Kinshasa. Le Premier ministre était sous les feux des projecteurs aujourd'hui. Pour Jean-Michel Samaloukonde, l'identification de la population est un impératif pour réussir. Les politiques publiques, reportage de Patti Tondango Kizunda. Bienvenue à Kinshasa. Makutano, plateforme d'affaires qui est née depuis 2016 les grands du monde économique et les décideurs de la République démocratique du Congo et de la sous-région afin de créer une synergie et développer des opportunités d'affaires a été honoré à son ouverture ce mardi 7 décembre 2021 de la présence du Premier ministre et chef du gouvernement. Jean-Michel Samaloukonde Kienge, premier à ouvrir la série des panels, a répondu à plusieurs préoccupations des experts sur l'actualité phare dans les secteurs de l'éducation, des mines, de l'environnement et du climat des affaires. À ses interlocuteurs, le Premier ministre a été clair, dans un pays où tout est priorité, il faut privilégier la priorité des priorités. Dans le secteur de l'éducation, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a mentionné l'attitude volontariste du gouvernement qui met en place des structures telles que les Fonds national de l'éducation pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants et permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. La République démocratique du Congo, pays, solution pour le problème mondial de réchauffement climatique, les chefs du gouvernement parlent d'une prise de conscience après la découverte des potentialités qu'il faut protéger à tout prix. Les soucis de Jean-Michel Samaloukonde Kienge et le planissement des agglomérations forestières. Quant à l'amélioration du climat des affaires, le Premier ministre a affirmé qu'un cadre a été créé au ministère du Plan qui chapeaute le tout et un tableau a été mis en place pour permettre au pays d'être côté soi-même par rapport au doing business dans ces contextes. Toutefois, la priorité des priorités des réformes du gouvernement Samal reste l'identification et l'enrôlement de la population pour permettre au gouvernement de mieux agir. Pointe-il besoin de rappeler que Makutano formule une réponse africaine aux questions économiques du Congo et de la sous-région tout en offrant une réflexion à des partenaires. Ce premier panel de la 7e édition de Makutano a été animé par Christian Loussakweno, DG de la radio privée Top Congo. Nouveau temps dans la coopération RDC France. Paris jette un regard sur les petites et moyennes entreprises congolaises. Trois protocoles d'accord d'appui ont été signés à l'occasion du séjour du directeur général de l'AFD, Janine Kalinga. ... des services avec pour objectif le renforcement des liens de coopération entre la France et les autorités gouvernementales et non-gouvernementales congolaises. À la lumière de la nouvelle approche partenariale partagée d'appui à la croissance durable et inclusive du pays, le directeur général du groupe Agence française de développement a livré à la presse les grandes lignes, la vision qui doit désormais guider ce groupe français dans sa coopération gagnant-gagnant avec la République démocratique du Congo. À la 7e édition du forum Makutano, Rémi Riou a souligné que la nouveauté dans la coopération entre la France et la RDC reposera sur l'investissement, tout en soulignant que la générosité française pour certains territoires sera toujours au rendez-vous. Autre moment fort qui aura marqué les activités du directeur général de l'AFD, c'est la signature de trois protocoles d'accord portant soutien aux petites et moyennes entreprises congolaises à travers sa branche Proparco en charge du secteur privé. Le directeur général de l'Agence française de développement a posé sa signature sur le document qui lit désormais Proparco avec Écuti BCDC, tandis que notre protocole d'accord de financement a été signé avec XML Impact Investing. Le financement en faveur d'Advance Bank a donné de la matière au 3e protocole d'accord. La mission du directeur général de l'AFD en RDC en cette période est la matérialisation des lunes parmi les idées fortes qui ont retenu l'attention du Sommet Afrique-France. La mobilisation de ressources publiques dépend en grande partie de la capacité des régies financières à lutter contre la fraude. Le cas de la DGDA, le séminaire régional de liaison chargé de renseignements Afrique centrale, va permettre aux douaniers d'assimiler certains mécanismes essentiels de lutte contre la contrebande. Cédric Keninambo. 8 modules pour comprendre la politique de l'Organisation mondiale des douanes, l'analyse des données du logiciel SN, des questions liées à la sécurité de l'information et des renseignements, le mode de dissimilation des marchandises, la fraude, mais aussi les techniques de ciblage des renseignements en amont sur les voyageurs. Les gabelous seront suffisamment informés et formés sur le rôle et la place du renseignement dans la mise en œuvre des différentes visions de l'administration douanière. Cette formation vise à renforcer les capacités des douaniers dans les questions liées au renseignement, à l'utilisation du SEM et de ses applications, notamment le SEMCOM, afin de mieux combattre la fraude sous toutes ses formes. Il est important de rappeler que l'application SEM tirée de l'aconyme anglais Customs Enforcement New York, signifiant Réseau douanier mondial de lutte contre la fraude, a été créée par l'EMD en vue d'aider la communauté douanière chargée de lutte contre la fraude à regrouper les données et les informations à des fins de renseignement, c'est-à-dire d'échanges. L'efficience dans le travail pour mettre fin à la fraude douanière, c'est c'est à quoi la direction générale de douanes et accises travaille au quotidien et ce séminaire est une valeur ajoutée dans la lutte contre la fraude, la contrebande et la criminalité transfrontalière. Les contrats miniers ont-ils un impact sur la relance de l'économie en RDC ? Les économistes formés à l'université de Kinshasa ont poussé les analyses au cours d'une journée scientifique. Parmi eux, deux membres du gouvernement, Claudine Doucy et Jean-Marie Kaloumba. Willy Atunakov. Les contrats miniers sur la relance de l'économie congolaise et les contenus et contours de la problématique de l'emploi en République démocratique du Congo, ces deux thèmes ont été animés respectivement par le professeur Mabimoumba et Kabea Tchukuku de l'université de Kinshasa, avec comme modérateur, professeur Mukoko Samba. C'était au cours d'une matinée scientifique et festive organisée dimanche 5 décembre 2021 à Kinshasa-Gombé par les économistes de l'université de Kinshasa en l'honneur des deux de leurs membres du gouvernement, Samalou Konde. Il s'agit d'Eklodine Doucy Mwakembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, et de Jean-Marie Kaloumbayouma, ministre de l'Économie nationale de la promotion 1998 de la Faculté des sciences économiques et de gestion des étalements mataires. Éco 98, in amical que coordonne Francis Housseni. Parmi les invités d'honneur, le président du Sénat, professeur Modeste Bachiloukwebo de l'Institut supérieur des commerces IEC Bombay, qui a été sollicité de prendre la parole en premier lieu. Comme pour lier l'utile à l'agréable, la seconde partie de cette activité scientifique, essentiellement festive, a tourné non plus autour du partage de la nourriture scientifique, mais d'un buffet agrémenté par Zayko Langalanga, offert en l'honneur de ses deux heureux promis, Claudine Doucy Mwakembe et Jean-Marie Kaloumbayouma. Ils ont reçu chacun un cadeau d'œuvres d'art en guise de souvenirs pour les innovations et nombreuses réalisations au sein du gouvernement de Warios en faveur du peuple congolais, en vue de matérialiser la vision du chef de l'État, celle de Peuple d'abord. Le plan stratégique 2021-2025 de la Cour des comptes, déjà disponible, ce nouveau document présenté aujourd'hui, vise à renforcer les missions et les objectifs de cette institution, Riki Zuzilo Yamayaoel. La Cour des comptes dispose d'un pouvoir général permanent de contrôle, de la gestion des finances, de biens et des comptes du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales décentralisées, pour bien exercer ses fonctions et améliorer la capacité d'intervention. Un plan opérationnel triennal vient d'être présenté avec l'accompagnement technique et financier du COREF et Profite Congo. C'était au cours d'une cérémonie animée par le premier président, près de cette cour, Ernest Izemengia. Il est attendu de la mise en œuvre de ce plan, l'amélioration du fonctionnement de la Cour des comptes au regard des normes pertinentes nationales et internationales. Je recherche également le moyen pour, d'une part, répondre aux besoins de ressources humaines, aux matériels et infrastructures, et d'autre part, améliorer ses relations avec les parties prenantes. D'un montant de 18,287,250 dollars, ce plan stratégique comprend cinq composantes. Il vise à développer et actualiser les outils de contrôle juridictionnel et extra-juridictionnel, la formation des magistrats et du personnel de vérification. C'est sans s'est passé, l'amélioration de la gouvernance et les capacités de la Cour des comptes en infrastructures immobilières. Le conseiller Christian Moudina, qui a fait la présentation, est revenu sur les missions et les objectifs du plan stratégique qui va renforcer les activités juridictionnelles et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Voilà, comme annoncé en ouverture de cette édition d'information, l'invité de ce soir, c'est le professeur Thunza Mbi. Rebonsoir, professeur. Bonsoir, chère madame. Alors, en principe, c'est ce soir que le directeur général du Fonds monétaire international arrive à Kinshasa. La République démocratique du Congo a encore une fois renoué un programme formel avec cette institution. Que comprendre avec l'arrivée du numéro 1 du FMI en RDC ? Merci pour la question. On doit savoir que ce n'est pas le premier numéro 1 du Fonds monétaire qui arrive ici chez nous, parce qu'un collègue en moi, le professeur Stroskamp Dominique, était aussi arrivé. Alors, il faut considérer ça comme un événement, à mon avis, significatif, parce que depuis la rupture, depuis que nous sommes indépendants, et malgré tant de programmes que nous avons signés avec le Fonds monétaire international, aucun de ce programme n'est arrivé à sa fin normale. Et le dernier, qui était pratiquement arrivé à la fin, a été rompu. Pourquoi ? Parce que le Fonds me reprochait, reprochait au gouvernement congolais, de ne pas être transparent. C'est-à-dire de cacher, en quelque sorte, les contrats miniers, signés avec quelques opérateurs extérieurs. Alors que tous les critères, tous les critères, étaient remplis. Oui, aussi bien quantitatif, qualitatif, étaient remplis. N'eût été ce problème de la transparence en matière de... Enfin, on ne l'a pas caché, mais on n'avait pas publié ce programme. C'est pour cela que ce dernier programme a été malheureusement rompu. Justement, pourquoi elle arrive maintenant que le pays est en programme formel, on se rappelle, il y a quelques mois, le président de la République a fait le déplacement du siège pour justement réchauffer la coopération et elle décide de venir. Doit-on comprendre qu'il y a un bel avenir ? Oui, certainement, il y a un bel avenir, mais il faut aussi rappeler que l'actuel président de la République, dès qu'il a été installé, il s'est rendu au Washington. Et au Washington, il a pris langue avec les institutions comme le Fonds monétaire, et la Banque mondiale, afin de relancer en quelque sorte la coopération entre notre pays et ses deux institutions. Et ce déplacement a eu, bien sûr, des conséquences heureuses, parce que sans entrer en programme, nous avions obtenu, le pays avait obtenu des appuis budgétaires de la part du Fonds monétaire, même de la part de la Banque mondiale. Donc le pays perdait beaucoup en brisant la coopération avec cette institution, vous pensez ? Perdait beaucoup, c'est à la fois... En termes d'appuis budgétaire, en termes de crédibilité ? En termes d'appuis budgétaire, en termes de crédit, que le Fonds accorde aux pays qui ont des programmes formels avec eux, il faut le reconnaître que... Et aussi, en termes, comment est-ce que je peux dire ? En termes d'images à l'égard d'autres investisseurs et tout cela, qui, hélas, il faut le reconnaître, quand vous êtes en programme avec le Fonds monétaire, le Fonds joue un peu le rôle de catalyseur. Vous pouvez avoir d'autres investisseurs qui suivent un peu le mouvement de fonds. Voilà, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est des endettements, encore une fois, le poids sur le pays qui a déjà un budget qui est insignifiant ? Oui, d'accord. Il faut quand même reconnaître que l'endettement actuel de notre pays n'est pas si pesant. Ce n'est pas comme le cas, je m'excuse de citer, ce n'est pas comme le cas d'autres pays africains qui sont surendettés, notamment vis-à-vis de la Chine. Nous, depuis que nous avons eu l'accord avec les mêmes institutions, avec les prêteurs extérieurs qui ont réduit notre dette pratiquement de 90 %, donc le poids de la dette n'est pas énorme. Alors, qu'est-ce qui peut être les attentes du gouvernement congolais à cette arrivée ? À quoi ? Qu'est-ce qu'on peut gagner ? D'abord, le fait que Mme le directeur du Fonds monétaire international vient chez nous, vient visiter notre pays, c'est quand même la preuve que le Fonds monétaire a commencé par elle-même. On est quand même satisfait de la manière dont le programme, d'abord de référence, a été mené, a été exécuté, et la manière dont la première tranche du programme formel actuel a été exécutée. Et ce programme sera présenté au Conseil d'administration du Fonds monétaire en décembre. Et comme les choses semblent aller dans le bon sens, donc nous aurons de fortes chances que nous ayons encore à peu près 220 millions qui viendront s'ajouter aux réserves de charges qui s'élèvent quand même à 3 milliards pour le moment. Donc c'est une bonne chose. Merci beaucoup, professeur Chunza, pour ces analyses autour de l'arrivée du directeur général du FMI annoncée ce soir dans la capitale congolaise. Bonsoir. Merci. Poursuivons cette édition d'informations. À l'heure qu'il est, 63 000 Congolais sont complètement vaccinés. Chiffre dévoilé par Jean-Jacques Mbongani, ministre de la Santé publique. Il intervenait aux travaux de la Consultation nationale sur la problématique du vaccin. Un espace de partage d'expérience autour de la prise en charge. Constance Malinga. Le variant Omicron n'est pas présent en RDC, mais les échantillons continuent à être analysés. Toutefois, la vigilance est démise. Propos du professeur Steve Aouka, incident manager du comité multisectoriel des ripostes contre la COVID-19. Au cours de cette consultation nationale sur la problématique de la vaccination contre la COVID-19 en RDC, le président de la Banque mondiale Jean-Christophe s'est apaisanti sur l'appui de cette institution de Bretton Woods dans la lutte contre la COVID-19, estimée à près de 250 millions de dollars. Étant donné la très faible couverture de la vaccination contre la COVID-19 en RDC d'une part, et d'autre part, vous suivez tous les nouvelles, l'apparition de nouveaux variants de virus dans d'autres pays, cette consultation semble très opportune. À ce jour, près de 148 000 personnes ont reçu la première dose de vaccin en RDC contre près de 63 000 complètement vaccinés. Il faut relever les défis, a dit Dr. Elisabeth Moukamba, directrice du PEV. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Dr. Jean-Jacques Moungani, espère avoir une couverture vaccinale escomptée. Dans le contexte actuel, dominé par une cinquième vague de la contamination, ainsi que la survenue des nouveaux variants, la pandémie rend encore plus vulnérable notre population et notre économie, raison pour laquelle la vaccination contre la COVID-19 demeure multi-appropriée afin de juger le choc de cette maladie sur notre société. Cette conférence poursuit deux objectifs, à savoir les partages d'expériences concernant les cas autour de la COVID-19, mais aussi proposer des pistes de solutions concrètes pour permettre l'implication de tous, afin d'atteindre toutes les cibles et avoir une couverture de 90% en campagne et 10% en routine. 1921-2021, l'Institut Tumba totalise exactement 100 ans d'existence pour se faire les frères des écoles chrétiennes et les anciens élèves regroupés au sein de Asanef organisent le dimanche 12 décembre 2021 à Tumba, des festivités marquant la clôture des festivités relative à ce centenaire. En sa qualité, d'anciens élèves de Tumba, le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, pourrait rehausser de sa présence cette manifestation. En effet, le 15 mai 2021, date de la fête patronale de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, il était procédé au lancement des activités commémoratives de cet important événement et le président de la République honoré les frères des écoles chrétiennes et les Asanefiens, voilà, en prenant personnellement part à la cérémonie eucharistique organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Un appel pressant est donc lancé aux anciens élèves des frères des écoles chrétiennes afin qu'ils se rendent massivement à Tumba. Lutte contre la déforestation et contre le changement climatique pour marquer la journée de l'arbre. Les acteurs du secteur de l'environnement, conduits par la vice-première ministre F. Bazaïba, ont planté symboliquement des jeunes plantes au parc de l'Ancelé. A l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'arbre, célébrée chaque année le 5 décembre, ici à Kinshasa, une cérémonie a été organisée au parc animalier de l'Ancelé. Plusieurs discours ont été prononcés par le partenaire et structure environnement. Nous devons prendre conscience de travailler ces espaces. Un, les exploiter, mais deux, de les restaurer. Et ici ça a été travaillé. Vous voyez les maniocs sont là. Mais maintenant nous mettons des arbres. C'est-à-dire nous sommes en train de restaurer cet espace. Dans son adresse d'ouverture, la vice-première ministre, ministre en charge de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaïba, a présenté son équipe de terrain, composée du directeur général de l'ICSN, FFN, circuiteur général à l'environnement, ainsi que celui en charge de l'agriculture, signant donc que cette journée a été marquée par la plantation des arbres. Soutenir les actions du chef de l'État, c'est le combat mené par le président du Mouvement Social pour le Changement. Laurent Batoumona a sensibilisé les militants de l'UDPS et allié Cédric Keninambo. Une constellation de près des 65 formations politiques, 22 mouvements associatifs et une vingtaine de personnalités, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, FPAU, représentent un pan important dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État, à Félix-Antoine, tu sais ce qu'il dit, pour la construction d'un État des droits. Cette journée patriotique a été une occasion ultime pour cette méga plateforme de lancer un appel au soutien aux institutions de la République. Dévant une bonne fourchette des invités des marques, dont le secrétaire général d'élu d'UDPS, Augustin Kabouya, les coordonnateurs des FPAU, Laurent Batoumona, a présenté d'une manière détaillée la situation politique du pays, les avancées réalisées, l'ouverture aux investissements étrangers, grâce à la diplomatie agissante du président de la République, pour finalement conscientiser la classe politique. La cérémonie séjour baptisée journée patriotique est un appel à des forces politiques à l'État des droits de l'État, au soutien des institutions de notre pays, mais qu'elles bénéficient de la confiance de notre peuple. Face à ces paysages politiques, la rationalité républicaine fut, pour le président de la République, de favoriser l'harmonie et la cohabitation pacifique, à travers une mutualisation des forces politiques, sous ce qui va à la logique et la vision de la réconciliation du pays, par l'instauration d'un État des droits d'âge de la bonne gouvernance. Dans un autre chapitre, le FPAU se félicite de l'action gouvernementale sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tichekedi, laquelle a permis de renouer avec les institutions de Bretton Road. À la GECAMINE, le président de la République a nommé au poste de PCA un géologue expérimenté, Alphonse Caputo. C'est son nom. Il est doté des compétences pour présider au destiné de la générale des carrières des mines. C'est ce que pense Léonide Moupé-Pélé, un expert en mines. Donc, j'étais tout content de voir une nouvelle équipe à la tête de la GECAMINE, surtout que c'est dirigé par M. Alphonse Caputo, qui est un géologue très expérimenté, avec qui j'ai eu quelques contacts dans le passé. J'ai eu un travail avec lui deux ou trois fois. C'est un monsieur très compétent. Et je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, il se retrouve à la tête de la GECAMINE, après tant d'années passées à la GECAMINE, et surtout avec la grande expérience qu'il a comme géologue. J'ai eu à le rencontrer dans les années 2004, où j'avais eu à travailler avec lui. Alors, il était à cette époque-là, il occupait déjà le poste de directeur du département géologique, après le départ de M. Itiomale. M. Itiomale, c'est un professeur de géologie qui a une bonne réputation, qui a un passé élogeux dans notre secteur de mines. Et M. Alphonse Caputo a été formé par le professeur Itiomale. Donc, c'est quelqu'un qui a une longue expérience. Ce qui m'est réjoui le plus dans cette nomination, c'est le fait qu'il y a un professionnel, quelqu'un du métier, qui prend la tête de la GECAMINE. Et qu'on ne va pas pécher un monsieur d'ailleurs, mais d'abord, quelqu'un qui a fait ses armes à la GECAMINE, qui a une longue carrière. Et puis ensuite, c'est quelqu'un de la profession, c'est un géologue. On termine par cette information. Deux protocoles d'entente entre le ministère de Finance et l'Agence française de développement ont été signés aujourd'hui en présence du chef de l'État Félix Antoine Chisekedi Chilombo, l'un pour booster les régies financières et l'autre pour renforcer les capacités des enseignants congolais. Ce mardi, septième jour du mois de décembre 2021, les activités de cabinet du président de la République ont démarré avec la visite de Romuald Ouadani, ministre béninois d'État, ministre de l'Économie et des Finances, envoyé spécial du président Patrice Talon, porteur d'un message d'encouragement et de soutien au président de la République et président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Chisekedi Chilombo. à la croix de son avènement à la tête de l'Union africaine. J'étais porteur d'un message du président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, qui m'a chargé de lui transmettre un message personnel. Ça a été également l'occasion pour féliciter le chef de l'État pour toutes les actions entreprises depuis le début de l'année en qualité de président de l'Union africaine. Je lui dis notre fierté pour tout ce que la RDC a pu réaliser cette année au titre de son mandat à la tête de l'Union africaine. Depuis le début de l'année, ça fait la deuxième fois que je suis reçu par le chef de l'État et que je suis de passage ici. Vous savez très bien que je suis un peu quinoa pour avoir vécu et travaillé quelques années ici. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de revenir ici et un grand honneur d'être reçu par le chef de l'État. Juste après, l'Agence française de développement conduite par Rémi Rioux, DG du groupe de l'ambassadeur de France en RDC et une forte délégation a procédé en présence du président de la République à la signature des deux protocoles d'entente avec le ministère de Finance. D'abord, pour booster les régies financières, l'Agence française de développement finance à la hauteur de 500 millions d'euros et le renforcement des capacités des enseignants avec le projet Moulakisitelema 10 millions d'euros. Nous avons signé un mémorandum pour 500 millions d'euros d'investissement à partir de l'année prochaine et jusqu'en 2025. Donc, pour 4 ans, c'est à peu près une multiplication par 3 des engagements annuels du groupe AFD dans le pays. A la fois l'AFD avec ses partenaires publics, notre filiale Proparco qui travaille avec le secteur privé et Expertise France qui est l'agence filiale du groupe AFD qui apporte l'expertise, la formation, le renforcement de capacités. Pour manifester immédiatement cet engagement de la France, nous venons également de signer deux conventions. L'une de 10 millions d'euros pour la formation des maîtres. Donc, évidemment, grande attention à la politique de l'éducation dans le pays et l'autre avec M. le ministre également pour la modernisation des régies financières du ministère des Finances pour, c'est un élément du programme avec l'UFMI, augmenter le taux de mobilisation des ressources domestiques. L'Agence française de développement s'est dit avoir identifié selon la vision du chef de l'État d'autres secteurs à financer dans les jours à venir en République démocratique du Congo. En page nécrologique, le pasteur Bruno Elumu Kimbu, avocat général près le Conseil d'État et la famille Makaka, entre la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur soeur mère et grand-mère Suzanne Kazilandinga, veuve Makaka Benjamin, ancien directeur de la DGDA, décès survenu à Kinshasa le dimanche 28 novembre 2021 à 5h du matin à l'hôpital Médecins de nuit suite à une longue maladie. Le deuil se tient à la résidence familiale 6 avenue Wieselé, numéro 1 commune de l'IMETE résidentielle derrière l'hôpital Saint-Joseph se communiquait et tient lieu de faire part. Voilà, madame, messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les conclusions des travaux qui se tiennent sur la rationalisation des prix des produits pharmaceutiques. Je l'ai dit au sommaire, le gouvernement s'attaque aux éléments de la structure des prix des produits pharmaceutiques après les produits surgelés. L'actualité revient à 23h. Merci. 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 Merci.